Dans un état qui n'est pas connu pour être le plus ensoleillé, on construit une des plus grandes centrales photovoltaïques du monde. En Allemagne, 200 km au sud de Berlin. Cette centrale de 40 MW devrait être opérationnelle d'ici deux ans. Les météorologues créditent cette région de beaucoup de soleil à cause de son environnement géographique. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'entreprise a opté pour l'est de l'Allemagne. On ne trouve pas de surface si grande en Allemagne de l'Ouest. Nous avons une surface de 200 hectares dont on aménage 110 hectares. C'est une raison. L'autre raison est que nous avons eu un très grand soutien politique et aussi de la part des citoyens. Nous avons presque enfoncé des portes ouvertes. Les gens étaient heureux qu'un investisseur arrive, tienne parole, crée des postes et utilisent une surface qui était abandonnée depuis presque 17 ans. Autant de la RDA, c'était un aéroport militaire. La centrale solaire va créer seulement quelques emplois après sa mise en route. Par contre, il faut 70 à 100 salariés pour son montage. Après deux ans de fonction, l'installation devra avoir produit le montant d'énergie utilisée pour sa construction. D'ici 2020, l'Union européenne veut porter la partie des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie à 20%. C'est un des résultats pour lesquels l'Allemagne s'est battue pendant sa présidence. Dans le même délai, l'Union européenne veut aussi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% et économiser 20% d'énergie. Mais il y a un problème. L'Union veut aussi de la croissance et de l'emploi. Elle veut devenir un jour le leader économique mondial, selon sa stratégie dite de Lisbonne. Des contradictions qu'on retrouve aussi parmi les hommes politiques européens. Celui qui veut de la croissance doit dire oui à la production industrielle. Il doit dire oui à l'utilisation des surfaces pour cela. Il doit dire oui au transport, à la mobilité des gens. Mais si on fait de la politique climatique de façon hystérique, comme actuellement, il y a le danger qu'on continue sans considération des pertes, des pertes d'emplois. Et je trouve que j'ai une responsabilité dans le fait que des jeunes gens en Europe puissent aussi avoir un emploi industriel après-demain. Plus de camions, plus d'aéroports régionaux, ça ne va pas avec la protection climatique. De leur côté, nous devons investir plus dans le transport ferroviaire, les villes vertes, de meilleures voitures, les énergies renouvelables. Ça veut dire que nous avons d'autres technologies qui pourraient, au final, créer même plus de postes que les technologies existantes. Pour que le marché unique fleurisse et que les régions faibles soient renforcées, l'Union étend son réseau de transport. Par cela, elle prépare aussi le chemin pour d'autres émissions. Aujourd'hui, le transport seul crée environ 30% des émissions. Déjà maintenant, les anciens et nouveaux États membres se battent sur le marché des droits d'émissions, comme dans un bazar. Les nouveaux insistent sur le besoin de rattraper leur retard. Et de plus, traditionnellement, ils sont plus orientés vers le charbon dans leur politique énergétique, dit le député Adam Guirec. La date limite de 2020 serait trop juste. Il leur sera très difficile de transformer la politique énergétique vers moins d'émissions de CO2 dans un délai aussi court. Et c'est pour cela qu'à mon avis, sans aide supplémentaire de la part des autres pays membres, il ne sera pas possible avant 2020 de passer à une politique de rattrapage de CO2. Pour avoir un emploi en Europe, on doit être mobile. C'est ce que prêche l'Union européenne. Mais par cela, elle crée encore plus d'émissions. Aujourd'hui, le transport aérien est déjà responsable de 3% des émissions. Et avec sa croissance rapide, il pourrait bientôt devenir la source la plus importante, selon les estimations de la Commission européenne. Récemment, elle a annoncé des subventions massives pour pousser la recherche vers une technologie d'aviation propre. Une mobilité particulière est demandée aux eurodéputés et à leurs collaborateurs. Une fois par mois, ils font la navette entre Bruxelles et Strasbourg. Selon une étude des verts, ça crée au moins 20 000 à 30 000 tonnes de CO2 par an. Ce n'est pas le seul exemple de gaspillage de ressources par les institutions européennes. Visite guidée avec un député vert. Nous sommes ici dans les garages du Parlement. Vous voyez ici quelques vélos, peu de vélos. Par contre, le Parlement a un parc d'automobiles géant. Il serait mieux d'avoir plus de vélos. La plupart des distances que nous, les députés ou collaborateurs du Parlement, devons parcourir par jour, c'est 2 ou 3 kilomètres. Normalement, un vélo serait suffisant s'il ne pleut pas des cordes. Et quand nous descendons d'une limousine géante, les citoyens ne nous prennent pas vraiment au sérieux si nous disons qu'on doit construire des voitures plus économiques en Europe. 8h30 le soir au Parlement. Les réunions sont terminées depuis longtemps. Éteindre la lumière et les appareils ? Bien sûr que non. Est-ce que l'Union européenne va pouvoir concilier sa politique de climat et celle de la croissance un jour ? Claudia Kempfert, membre du groupe d'experts qui conseille le chef de la Commission, José Manuel Barroso, dans ce domaine, pense que oui. Je pense qu'on peut lier les deux. Le développement des énergies renouvelables peut donner une poussée de croissance incroyable. Comparé à d'autres nations dans le monde, on aura des bons effets sur l'emploi et de meilleurs potentiels de croissance. Et cela ne contredit donc pas les objectifs de croissance et d'emploi de Lisbonne. Les objectifs de mobilité sont aussi importants tout comme les nouvelles techniques de transport, des techniques sans CO2 qui rendent possible la mobilité du futur malgré les mesures climatiques. Mais dans ce secteur, on a fait trop peu jusque-là parce que ces techniques n'existent pas encore. On a fait les premiers pas, affirme pourtant la députée. Au Parlement, une nouvelle commission cherche des solutions. Mais est-ce que cela va apporter quelque chose pour le climat ? Herbert Reul est sceptique. J'aimerais bien qu'on regarde les choses de plus près car il y a des positions très différentes parmi les scientifiques sur la question de ce qui est causé par le CO2 et de ce qui provient d'autres facteurs. Et puis cela va peut-être nous faire réfléchir. On se demandera si c'est vraiment correct de mettre toutes les ressources et avec une telle ampleur pour lutter contre le CO2. Il se peut que tout ça ait un effet limité. A Potsdam, les scientifiques mesurent depuis plus de 100 ans la température en continu. La montée évidente depuis les années 70 est en grande partie causée par l'homme, explique ce climatologue. Même si le méthane et la vapeur d'eau sont encore plus importants, le CO2 reste un des facteurs principaux selon lui. Si nous réduisons le CO2, nous ferons au moins en sorte que l'augmentation de la température ralentisse. Et comme ça, on réfléchit à la manière dont on réagit à 2 degrés de plus dans les 50 prochaines années en Allemagne, par exemple. Son collègue affirme que 20% de réduction, c'est encore trop peu pour ralentir le réchauffement de 2 degrés, comme prévu. L'Union européenne a dit aussi qu'elle veut réduire de 30% si les autres collaborent. Je pense que 30% est le chiffre le plus réaliste pour arriver à l'objectif des 2 degrés. En tout cas, nous devons démontrer que nous sommes capables de séparer la croissance et la prospérité des émissions, parce que sinon, d'autres pays importants comme la Chine ou l'Inde ne vont pas participer à la protection climatique si nous ne marchons pas en tête du peloton. L'homme a-t-il un impact sur le climat avec ses émissions et comment ? On peut en discuter. Par contre, il est indiscutable qu'on vit mieux dans un air pur. Si Bruxelles arrive à obtenir en même temps pour la croissance économique souhaitée, le défi reste intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada